ok bienvenue sur india maromovie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos on doit travailler aujourd'hui sur le guidage en rotation on va faire les travaux dirigés concernant dans le guidage en rotation en utilisant les roulements d'accord bien avant on va commencer d'abord par quelques rappels c'est quoi le guidage en rotation le guidage en rotation consiste à établir une liaison pivot entre deux ou plusieurs pièces on peut voir là le symbole d'une liaison pivot en vue de face en vue de gauche ou bien en vue de droite voilà comment une liaison pivot se matérialise on peut guider en rotation une pièce par plusieurs façons plusieurs méthodes on a donc par contact direct soit en utilisant les entretoises donc soit voici ce qu'on appelle dans les entretoises c'est à dire ces bagues ici d'accord ou bien encore en utilisant les roulements donc voici un exemple ici on a envie de guider l'arbre ici en rotation on utilise donc un élément intermédiaire qui est tout simplement dans le roulement donc soit par contact direct pas de pas d'élément intermédiaire qui intervient soit on peut utiliser les entretoises ou bien les bagues fonds pour interposer les roulements pour établis dont le guidage en rotation bon les rappels étant finis on va travailler aujourd'hui sous le tourat à meuler voici l'exercice du jour tout simplement il s'agit donc tout simplement d'un tourat à meuler qui sert dans les ateliers soit pour affûter les outils de coups soit pour limer d'accord ok l'arbre porte meule 2 l'arbre porte meule 2 donc voici le fonctionnement l'arbre porte meule 2 est guidé en rotation par deux roulements 3 et 4 que voici reprendre aux questions suivantes de quel type de roulement s'agit-il de quel type de roulement s'agit-il on regarde dans le roulement 3 on regarde là le roulement 4 il s'agit de quel type de roulement on voit là qu'il s'agit des roulements à une rangée de billes à contact radial on peut donc écrire tout simplement roulement rigide roulement à une rangée de billes à contact radial deuxième question est-il un montage arbre tournant ou à lésage tournant lorsqu'on regarde dans le mécanisme ici on voit là une poulie c'est à dire la poulie 12 qui doit transmettre son mouvement à l'arbre 2 on comprend du coup que sur l'arbre 2 il ya la meule qui est montée et la meule doit être en rotation donc on comprend tout simplement qu'il s'agit d'un mot qu'il s'agit d'un montage arbre tournant donc on écrit tout simplement ici montage arbre tournant ok prochaine question quelles sont les bagues montées serrées elle c'est les bagues extérieures ou c'est les bagues intérieures d'accord lorsqu'on regarde notre dessin d'ensemble ici on regarde les bagues intérieures qui sont liées sur l'arbre d'accord comme il s'agit d'un montage arbre tournant les bagues qui sont liées sur l'arbre seront donc monter avec serrage donc ça c'est la règle donc comme c'est un montage arbre tournant les bagues intérieures du roulement que voici qui sont montées sur l'arbre seront donc avec serrage et les bagues extérieures qui sont dans l'alésage seront montées avec jeu donc on peut donc répondre à la question quelles sont les bagues montées serrées c'est à dire bagues extérieures bagues intérieures on comprend donc qu'il s'agit tout simplement des bagues intérieures donc voici ce qu'on appelle bagues intérieures et ça c'est la bague extérieure du roulement donc il s'agit donc de la bague intérieure parce que c'est un montage arbre tournant identifié les obstacles arrêtant ses bagues extérieurement à b c d e f g quels sont les bagues donc qui arrêtent les ses bagues intérieures extérieurement quels sont les obstacles lui qui mobilisent dans les bagues intérieures on voit qu'il y aura ici et il y aura donc e f g et h donc on choisit donc parmi la tout simplement e f g et h on voit que ce sont ces obstacles qui mobilisent dans les bagues intérieures du roulement d'accord ça dit que ça soit pour le roulement 3 ou bien pour le roulement 4 on voit que ça c'est g ça c'est h ici ça c'est et ça c'est f prochaine question la bague intérieure du roulement 4 est liée indirectement en translation avec la bote 2 à gauche en g et à droite en h établi sur le diagramme ci dessous la suite des contacts entre les bagues intérieures et l'arbre 2 d'accord on peut donc voir le roulement 4 est ici à gauche c'est à dire en g on voit quoi on voit dans l'entretoise c'est à dire on voit l'entretoise 5 qui est en contact avec la bague intérieure du roulement 4 côté gauche donc on peut donc venir directement ici on complète donc 5 ensuite après la bague après l'entretoise 5 l'entretoise 5 est en contact ici avec le roulement 3 le roulement 3 qui est en contact avec l'épaulment de l'arbre à ces niveaux c'est de l'arbre 2 à ces niveaux donc après l'entretoise 5 c'est dans le roulement 3 on n'a qu'à venir donc compléter ici 3 maintenant qu'est ce qui se passe à droite du roulement 4 on constate tout simplement qu'ici qu'on a donc 4 on a donc notre roulement 4 qui est là on a la rondelle front ici on a l'écrou en coche là immobilisé sur l'arbre 2 d'accord donc à droite de 4 on peut donc voir la rondelle front 6 et ensuite l'écrou en coche 7 donc ici on va donc remplir sur le diagramme tout simplement ici 6,7 c'est à dire 6 qui est la rondelle front de l'écrou en coche et 7 qui est l'écrou en coche d'accord prochaine question les bagues extérieures sont-elles montées avec jeu ou avec serrage nous avons vu comme il s'agit dans des montages arbres tournant les bagues qui seront montées avec serrage ce sont les bagues intérieures d'accord donc du coup l'ajustement au niveau des bagues extérieures sera avec jeu donc on comprend bien que les bagues extérieures sont donc montées avec jeu donc on écrit tout simplement avec jeu d'accord prochaine question identifier les obstacles arrêtant ces bagues harcèlement il s'agit bien des bagues extérieures de tout à l'heure est ce à b c d e f ou g ou bien h d'accord on n'a qu'à regarder tout simplement la bague extérieure du roulement on regarde dans les bagues extérieures du roulement quels sont les obstacles qui immobilisent donc est-ce qu'il y en a à est libre sur la barre sur le premier roulement b libre lorsqu'on revient ici sur le roulement 4 on voit qu'il y a c d'accord il y a l'épaulement de 8 si donc on voit qu'il y a un contact en C et un contact en D d'accord donc on peut donc mettre tout simplement dans C et D sur la bague extérieure donc on a donc identifié ces obstacles qui arrêtent donc ces bagues harcèlement spécialement il s'agit donc de l'obstacle C et D prochaine question la bague extérieure du roulement 3 était liée en translation avec le bâti 1 la bague extérieure du roulement 3 on peut donc regarder dans notre dessin d'ensemble voici la bague extérieure du roulement 3 est-elle liée en translation avec le bâti 1 que voici qu'est-ce qu'on peut constater on peut constater tout simplement qu'il n'y a pas de contact ici avec le couvercle à ces niveaux ces niveaux là d'accord donc on voit que la bague extérieure du roulement 3 n'est pas bloquée actuellement d'accord il n'y a aucun blocage donc on peut donc répondre à la question la bague extérieure du roulement 3 est-elle en translation avec le bâti on dit tout simplement non car il n'y a pas d'obstacle donner la tolérance de porter des bagues intérieures situées sur l'arbre on a dit tout à l'heure que l'ajustement qui était à ces niveaux là devait être avec serrage d'accord dans l'ajustement qu'on a on aura m6 par exemple là donc une tolérance m6 on peut mettre dans petit cas 6 dans ça sont les ajustements avec serrage qu'on peut mettre au niveau de l'arbre ok donner la tolérance de porter des bagues extérieures situées sur l'alésage donc la tolérance qui sera donc portée tout simplement sur l'alésage ici c'est à dire sur le diamètre extérieur du roulement sera tout simplement on peut mettre h7 d'accord on mesure dans le diamètre extérieur mais assez on peut mettre encore j j7 donc voilà les tolérances susceptibles qu'on peut donc utiliser pour mettre sur les bagues pour coter les bagues extérieures on continue coter le roulement sur l'arbre 2 d'accord on va donc coter le roulement sur l'arbre 2 en utilisant tout simplement les tolérances que nous venons de dire d'accord on compte dans le diamètre intérieur du roulement donc c'est la décliné d'accord avec ce a un D'accord, maintenant, quelle est donc la tolérance ? On mesure donc le diamètre. Voilà que ça fait 20 mm, le diamètre intérieur de l'arbre 20 mm, on met dans Fever, petit M6. Maintenant, pour ce qui est du diamètre extérieur, on mesure donc le diamètre extérieur. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 50 mm, on met dans Fever 50, H7 tout simplement. On fait la même chose sur le roulement 4, le diamètre de l'arbre 20 mm, donc on met Fever, petit M6. On mesure le diamètre extérieur du roulement. 42 mm, on met dans Fever 42, Fever 42, H7. Donc, voilà la cotation, comme on peut constater tout simplement. On a donc fini la cotation de ces roulements-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici ? Lorsqu'on veut coter l'arbre, on utilise uniquement la tolérance de l'arbre. Quand c'est l'alésage ici, c'est-à-dire le diamètre extérieur, on utilise uniquement la tolérance de l'alésage. D'accord, nous avons donc fini les cotations, tout simplement. On voit ça sur la figure. Qu'appelle-t-on la pièce 6 ? Qu'appelle-t-on la pièce 6 et la pièce 16 ? Qu'appelle-t-on la pièce 16 et quel est son rôle ? On regarde donc sur le dessin d'ensemble la pièce 16 dont il s'agit, tout simplement. D'accord, voici donc la pièce 16, comme on peut regarder, tout simplement. C'est un peu un zoom. Ok, on peut donc voir la pièce 16, d'accord. Qu'est-ce qu'on demande tout simplement ? Comment appelle-t-on la pièce 16 ? On va voir que ça, c'est un joueur à double lèvres. Parce qu'on voit ces deux lèvres ici. Et quel est son rôle ? Son rôle, c'est pour établir tout simplement l'étanchéité dynamique, d'accord. Donc c'est pour l'étanchéité dynamique. Donc c'est un joueur à double lèvres. Ok, donc 16, c'est un joueur à double lèvres. D'accord, ça suit l'étanchéité dynamique du mécanisme. On appelle aussi ça les joueurs Polstra. Ok, donnez la tolérance entre 16 et l'arbre 2. On a donc vu 16, tout simplement, qui est ici notre joueur. Ok, donc on peut voir 16, d'accord. On voit bien que la tolérance avec l'arbre sera dans FIV H11. La tolérance avec l'alésage sera FI30 H8. Tout simplement, on vient donc complète sur la feuille repense. La tolérance entre 16 et entre le joint, n'est-ce pas ? 16 et l'arbre FIV H11. Et avec l'alésage, le couvercle 14, FI30 H8. Côté, les portées de 16 sur l'arbre et sur le couvercle 14. Donc, il s'agit tout simplement de reporter, on voit donc le joint qui est là, tout simplement. On voit le couvercle 14 qui est là. On n'a qu'à côté ici, mesurer le diamètre intérieur. Ça donne 20, on met H11, petit H11. La tolérance de l'arbre. Et on mesure dans le diamètre extérieur de notre joint. On met donc FI30 H8. Donc, voilà comment on côte dans les ajustements au niveau des joints. Ok, prochaine question. La prochaine question. Comment appelle-t-on la pièce 5 et quel est son rôle ? La pièce 5. D'accord. On voit tout simplement la pièce 5 qui est ici. Donc, le nom de la pièce 5, on voit tout simplement qu'elle est une entretoise ou bien une bague. Son rôle, c'est de permettre l'arrêt en translation des roulements 3 et des roulements 4. D'accord ? Donc, on peut donc écrire tout simplement coussinet ou bague. Don le nom. Son rôle. ça permet la liaison en translation des bagues intérieures du roulement 3 et 4 ok donc voilà un peu comment on a donc essayé de répondre étape par étape tout simplement les questions relatives au montage de ce roulement ci de ce système tout simplement qui est dans le tourin amelé ok donc on peut donc voir toutes les questions relatifs au guidage en rotation donc de l'arbre de ce tourin amelé que voici on a donc vu nos travaux dirigés sur ce tourin amelé on a répondu étape par étape les différentes questions les ajustements liés sur l'arbre que ce soit sur l'alésage on a vu que si on a fait un montage arbre tournant l'ajustement au niveau de l'arbre sera avec serrage et l'ajustement au niveau de l'alésage sera avec j mais si c'est le cas d'un moyeu tournant ou bien alésage tournant l'ajustement au niveau de l'alésage sera avec serrage et l'ajustement au niveau de l'arbre sera avec j d'accord nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo relatif donc au tourin amelé qui concerne dans le guidage en rotation ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt